Musique On se raconte parfois des histoires autour des ETF. On a l'impression que l'information est parfois déformée parce que des personnes qui sont anti-ETF, il y en a un certain nombre. Et qu'on voudrait, à travers ce webinaire, remettre quelques idées à plat, les partager avec vous, échanger avec vous. Je ne suis pas seul, contrairement aux autres semaines. Je suis accompagné de Jean-François Andro. Bonjour Jean-François. Bonjour Régis. Jean-François s'occupe de la partie technique, technologique. C'est un éditeur de logiciels. Nous sommes partenaires et amis. Je suis vraiment ravi parce que ce webinaire me tient vraiment à cœur. La parole est totalement libre, tellement libre qu'elle risque de choquer un petit peu. Donc depuis 15 ans, j'essaie de porter la conviction que l'ETF doit constituer un outil essentiel dans la gestion financière des comptes et des contrats de vos clients. J'ai entendu un tas de choses depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'ai entendu des professionnels, des amis qui me disaient « mais c'est super, mais c'est trop tôt. » Très bien. J'ai entendu des médias me dire « tu as raison Régis, mais je ne peux pas l'écrire parce que les annonceurs sont des asset managers. » J'ai été nominé au Morningstar Asset Manager Emerging Awards. À côté de moi était un patron de société de gestion, que vous connaissez sans doute, évidemment, je ne donnerai pas son nom, spécialiste du stock picking, qui m'a dit « ce que tu fais, c'est-à-dire de la gestion à base d'ETF, de la gestion active ou passif à base d'ETF, c'est ce qu'il faut faire. Tu as raison, alors que le mec, c'est un stock picker. » Et c'est pour ça que je dis sans hésiter qu'on est face à une révolution qui va totalement bouleverser la gestion financière et surtout, parce que ça vous concerne, le métier de conseiller financier. Parce que si on retire l'effet marché, on s'aperçoit, sur une période un peu plus courte, que année après année, en dehors de 2017, ce n'est que des flux sortant des mutual funds pour se diriger vers les ETF. Lorsqu'on regarde en cumulé sur une période un petit peu plus longue, c'est encore plus impressionnant. Ça veut dire que les mutual funds ont décollecté plus de 2 000 milliards. Et par un effet de vase communiquant, l'argent a été sur la gestion indicielle. Les chiffres en Europe, regardez cette année, c'est également probant. Bien sûr, c'est un problème de distribution, un problème de rémunération aussi. Combien de fois j'entends ? Oui, mais avec l'ETF, on n'est pas payé. À cela, je voudrais vous dire une chose essentielle. C'est que si vous pensez que la révolution ETF va s'arrêter parce que certains conseillers financiers estiment qu'ils ne sont pas payés, mais ça me donne envie de rigoler. C'est votre droit de dire que je ne suis pas payé, donc je ne propose pas de l'ETF. Je vous répondrai, il y a des moyens. C'est normal que vous soyez payé. C'est normal. Et même, je vous dis très honnêtement, je trouve que vous n'êtes pas assez payé. Je vais vous dire pourquoi après. Mais avoir un souci un peu focalisé sur votre marge, c'est perdre de vue votre perspective de chiffre d'affaires. Parce que ma conviction, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. C'est au cours des dix années à venir. Si vous n'avez pas d'offre en ETF, vous perdrez des clients. Vous raterez des opportunités de nouveaux clients. C'est une certitude puisque ces clients-là, aujourd'hui, ils viennent chez moi, ils me racontent. Donc, ce que je cherche, c'est à nouer des partenariats avec vous parce que vous avez des compétences que je n'ai pas et j'estime avoir des compétences que vous n'avez pas. Mais ça, vous appuyez sur un professionnel qui assume sa responsabilité. Vous n'êtes pas obligé de passer à travers une solution en OPCVM. Vous pouvez passer à travers une solution d'un allocataire en ETF. Et puis, vous pourriez aussi prendre la responsabilité de l'allocation. On en reparlera. Et des informations contradictoires. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là ? Tout simplement que les gérants classiques en OPCVM, en titre vif, qui viennent vous voir, et vous faites de la délégation avec eux, parfois vous racontent, pardonnez-moi, n'importe quoi. Ils vous racontent n'importe quoi. Il y a une phrase qui synthétise ça, j'adore ça. L'année prochaine sera l'année du stock picking. L'année prochaine sera l'année de la gestion active. Je ne sais pas, vous ne l'avez pas entendu l'année dernière aussi ? Et l'année d'avant ? Quels ont été leurs résultats ? On va voir. Alors, peut-être pour répondre indirectement à une des questions, il faut bien comprendre un truc. C'est que le choix de l'ETF n'est pas le choix de la gestion active ou de la gestion passive. C'est le choix d'un type de véhicule. La première idée fausse, à mes yeux, mais on peut en parler, c'est vraiment un débat, c'est qu'il serait important de trouver des gérants et des fonds surperformants. Et ce qui est drôle, parce que je trouve ça tellement futile, c'est futile d'aller chercher des gérants surperformants. Ça ne sert à rien, le sujet n'est pas là, et ça occupe une bonne partie du temps d'un grand nombre de conseillers financiers. Mais l'immense majorité de la performance vient de l'allocation d'actifs. Si vous allez sélectionner des gérants, vous passez 80% de votre temps à sélectionner des gérants pour 10% de la perf. Ça n'a pas de sens. Ensuite, ma compréhension, ma perception, il y a même des sociétés de gestion qui se sont spécialisées dans la sélection d'OPCVM, la recherche de gérants surperformants. C'est qu'il n'existe pas de méthode suffisamment robuste pour sélectionner des OPCVM et des gérants qui surperforment. On le sait bien. Et effectivement, Alain, celui qui surperforme l'année N peut très bien se planter l'année N plus 1. Vous avez mille fois raison pour forcer un peu le trait. Il n'y a pas de bon gérant et il n'y a pas de mauvais gérant. Il y a sans doute des gérants meilleurs que d'autres, bien sûr. Globalement, c'est une population qui est... C'est des gens brillants. C'est des gens brillants. mais qui ne surperforment pas et pas régulièrement. Et en réalité, ce qui fait que le gérant surperforme, il y a deux clés d'explication de la surperformance du gérant. C'est un, les classes d'actifs sur lesquelles il est positionné. Alors là, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est le choix du gérant d'être positionné sur ses classes d'actifs. Eh bien, oui et non. Parce que les classes d'actifs, et je vous montrerai juste après l'exercice qu'on a fait, les classes d'actifs au sein d'un fonds sont très stables. Sont vraiment très stables. Il n'y a pas de gérant qui passe 0 action à 100 actions dans un fonds diversifié, bien sûr. Il n'y a pas de gérant qui passe 100 value à 100% gross dans un fonds action. Il n'y en a pas où. Ou en tout cas, je ne les connais pas. Si vous les connaissez, dites-moi. Et souvent, les quelques-uns qui font ce genre de swing sous-performent parce qu'ils le font mal ou c'est compliqué. La deuxième clé d'explication, effectivement Maxime, c'est les frais. C'est les frais. Je rappelle qu'à la différence d'un ETF, il y a une différence de frais. en moyenne 2% d'un côté, 0,2 de l'autre, donc 1,80. Mais je rappelle en plus que sur un OPCBF, vous ne connaissez pas a priori l'ensemble des frais. Vous les connaissez ? A posteriori. A posteriori, c'est très important. Pourquoi ? Évidemment, les frais de gestion, vous les connaissez. C'est l'essentiel des frais. Mais à côté de ça, vous avez des frais de surperformance. Vous ne savez pas ce qu'ils seront. Pour y répondre, oui, mais s'il y a de la surperformance, je veux bien payer. OK. Pourquoi pas ? Et encore, ça se discute. Franchement. Le deuxième point, c'est que vous avez des frais liés à la rotation au sein du portefeuille et qu'un grand nombre de sociétés de gestion margent sur cette rotation. Ça veut dire, en gros, le gérant n'est pas bon du tout. Il a des rachats massifs. Et il va gagner de l'argent sur ces rachats. D'un point de vue moral, je trouve ça assez douteux. Et en plus, il va faire peser ces rachats, les frais générés par ces rachats, sur tous les clients qui restent. Alors, c'est hallucinant. Comment on peut souscrire un OPCVM en ayant, là, ce n'est pas lié au gérant, c'est lié aussi à la structure de l'OPCVM. Comment on peut faire, comment dire, aussi peu aligner les intérêts d'un client final et d'une société de gestion ? Ce n'est pas du tout aligné. Et finalement, j'en suis arrivé à croire que pour sélectionner intelligemment un OPCVM, il faut, un, regarder l'exposition sur les classes d'actifs de l'OPCVM et la suivre, et surtout avoir un avis. Est-ce que j'ai envie d'être value ou est-ce que j'ai envie d'être croissance, par exemple ? Et là, si vous avez un avis sur la question, vous trouvez un gérant qui reproduit cet avis-là. Mais je pousse un petit peu plus loin le raisonnement. Et si vous avez un avis, pourquoi ne pas le faire vous-même ? Pourquoi déléguer à un gérant d'OPCVM qui vous prend 2% pour faire ça ? Pourquoi ne toucher que 40% des 2% alors que vous avez construit 90% de la perf ? Et puis, l'exercice de chercher des gérants surperformants est futile parce qu'ils sont très rares. Vous connaissez ces chiffres de Standard & Poor's. Vous avez dans le tableau par... Alors, si je prends... Mon stylet, voilà, il est là. Paf. Vous avez ici les classes d'actifs et vous avez sur un an, 3 ans, 5 ans, le pourcentage de fonds qui sous-performent. Bon, ben globalement, voilà, c'est 85% des fonds qui sous-performent. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des gérants surperformants. C'est compliqué. Ça ne sert à rien et ça coûte cher. Je disais... Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les fonds ont des moteurs de performance stables. C'est vous qui allouez. Vous construisez 90% de la performance. Pourquoi ne capter que 40% des revenus ? Et si vous ne savez pas allouer, ce qui est assez naturel, c'est votre métier, ce n'est pas forcément de faire de l'allocation d'actifs. À mon sens, votre métier va se transformer de sélectionneur de fonds à sélectionneur d'allocataires d'actifs. C'est ça, à mon avis. Mais si vous savez le faire vous-même, faites-le vous-même. Sélectionner un OPCM, c'est sélectionner un gérant ? Non. Sélectionner un OPCM, c'est sélectionner les classes d'actifs sur lesquelles il investit. Durant les marchés baissiers, la gestion active surperforme. Je l'adore, celle-là. Tous les gérants qui viennent vous voir vous la racontent, j'en suis sûr. Là, en ce moment, puis en plus, comme il y a toujours des périodes d'incertitude, si ça a beaucoup monté, c'est que ça va baisser, donc il faut faire de la gestion active. Si ça a déjà baissé, il faut continuer à faire de la gestion active. On va regarder. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien croire, si on me démontre ça, eh bien, c'est l'année où il y a eu le plus de sous-performances. 86% des fonds a sous-performé. Comment ça se fait ? On nous avait dit qu'ils allaient nous protéger. Ah non, ils ne protègent pas. Cette année, j'ai trouvé les chiffres. Le S&P, Europe 350, moins 16. Combien de sous-performances ? 84%. L'autre idée, la quatrième idée à laquelle on peut tordre le coup, c'est les ETF, c'est pour la gestion passive. N'importe quoi. Pour deux raisons. C'est d'abord qu'à mon sens, il n'y a pas meilleur véhicule pour faire de la gestion active qu'un produit passif. Et donc, ce qu'on fait essentiellement, nous, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement, c'est ça. C'est de la gestion active de produits passifs. est-ce que ça s'appelle de la gestion passive ? Pas du tout. On est en train, quand je dis on, c'est AXA, c'est Templeton, d'implémenter des stratégies de gestion active au sein d'un ETF. Je répète, l'ETF ne sera pas juste là pour reproduire le CAC 40 ou le Rostock 50. On va mettre de la gestion active dans l'ETF. Est-ce qu'il y aura des rétros ? Pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, réfléchissez à ça. L'ETF est une technologie plus moderne. Le PCVM est une technologie obsolète. Et donc, en synthèse, pourquoi vous n'aurez pas le choix de faire de l'ETF ? Vous allez être obligé. Avec nous, avec d'autres, peu importe. Mais, j'aurais eu l'impression d'avoir laissé quelque chose derrière moi. Voilà. Déjà, ça sera une satisfaction personnelle. Et puis, si parmi vous, j'en convainc 50% qu'il faut faire de l'ETF et que si parmi ces 50%, il y en a 15 ou 20% qui veulent travailler avec moi, je serai content, je suis ravi. Vous n'aurez pas le choix également parce que les clients vous le demanderont. vous aurez toujours un moment où vous sous-performerez. C'est assez injuste en fait, parce que même avec les ETH, vous pouvez sous-performer. Si l'allocation d'actifs n'est pas la bonne, c'est bien ça. Mais vous donnez toutes les chances avec le TF. Vous ne partez pas avec un boulet déjà de frais attachés aux pieds. Mais ce moment où vous sous-performerez avec vos OPCVM, mais votre client risque de vous quitter. vous ne voulez pas perdre votre client et je ne veux pas que vous perdiez vos clients. Au contraire, je vais vous aider à le développer. Eh bien, si vous n'avez pas une offre à côté en ETF, vous risquez de perdre votre client. La concurrence, je ne parle pas tellement de la concurrence entre confrères. quoique je pense que quelqu'un qui a une offre en ETF captera plus de clients que quelqu'un qui n'en a pas. J'en suis persuadé. Mais il y a une autre concurrence et qui est beaucoup plus pernicieuse parce que le client, vous ne le verrez même pas. Ça va vous faire sourire, mais je suis très sérieux. Ce sont les influenceurs. Des gens qui n'ont même pas le statut de SIF. Ces gens-là, ils ont des communautés de milliers de personnes. Ah, ils font des vidéos extraordinaires avec de la déco et tout, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils vous racontent ces gens-là ? Ils vous disent, un, comme moi, les ETF, c'est merveilleux. Parfois, les raisons sont un peu limites, mais OK. Mais deux, ils veulent apprendre à leurs followers à gérer seuls. Et force est de constater, je suis convaincu que 80% de vos clients, s'ils avaient géré seuls avec un portefeuille 60-40 en ETF, ils auraient fait mieux que ce que vous avez fait. C'est terrible. Et moi, je pense que vous avez une valeur ajoutée. Et je pense qu'ensemble, on a une telle valeur ajoutée qu'il vaut mieux faire ensemble que seuls. il suffit de regarder 2022. 60-40 a fait la pire performance depuis un siècle. Donc, le match ETF-OPCVM n'est pas le match de actif-passif. Pour moi, le match ETF versus OPCVM, il est plié et il va être de plus en plus plié et replié. Le PCVM n'a pas de raison d'être dans un marché arbitré entre la qualité et le prix. En revanche, il y a une vraie question sur faut-il faire de la gestion active ou faut-il faire de la gestion passive. Conclusion, j'ai bientôt fini. Jean-François, tu vas me voir parler. Il est impérieux d'aligner vos intérêts et ceux de vos clients qui aujourd'hui ne me paraissent pas totalement alignés. Il me paraît impérieux de faire sortir la stratégie de gestion de vos clients du véhicule d'investissement de façon à ce qu'elle soit vraiment adaptée à vos clients et pas dépendante de la volonté d'un gérant d'être dans le premier décile le trimestre à venir ou le premier quartile l'année à venir. Vos clients investissent pour le long terme. Les gérants d'OPCVM sont classés payés tous les mois. il n'y a pas d'alignement des intérêts il faut les réaligner votre rôle et de les réaligner. Si vous pouvez le faire seul faites le seul sinon on est là ayez une proposition à l'ETF. Voilà. Il y a une grosse tendance de fond une lame de fond qui ne se commande plus le match est plié j'aime beaucoup cette expression Régis c'est vrai que le match est plié il n'y a plus le débat. Demain les conseillers en gestion de patrimoine devront faire de l'allocation. Alors soit ils la font eux-mêmes soit ils la délégueront à des allocataires qui sont effectivement des allocataires avec leur conviction leur technique leur stratégie. Demain le conseiller devra construire piloter et promouvoir ses allocations sur son site web ou sur ses plaquettes et donc nous on s'est focalisé depuis 5 ans à construire un système de gestion de portefeuille as a service puisque c'est pas un logiciel vous achetez du service nous on n'a aucune expertise en allocation nous on ne fait que des outils qui font de la tenue de position du calcul de risque de la valorisation et de faire en sorte si vous voulez quelque chose de concret de transformer votre site web qui est un site passif où il y a souvent de très belles photos de très belles images un très beau texte donnant envie de vous rencontrer donnant envie de vous confier votre argent et bien nous on transforme votre site web en un portail où vous allez afficher votre expertise ou celle que vous aurez dédiée à un allocataire spécialisé donc on s'occupe de la partie technologique et de transformer votre site web en portail d'allocation c'est de vous offrir des solutions clés en main hyper personnalisées où votre site web sera votre nouvelle vitrine en matière d'allocation alors on fait des allocations de l'ETF mais aussi des allocations avec des OPCM classiques qui sont plus ou moins diversifiées je pense que la dimension humaine est très importante dans la relation avec ses clients on se dit à rendez-vous la semaine prochaine Régis ciao 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 ciao